Bonjour, mon nom c'est Luc Vigneault. Je suis père aidant et consultant à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec où je travaille depuis quelques années. En fait, pour aider mes pères à retrouver l'espoir, à retrouver le chemin du rétablissement. Père, c'est P-A-I-R, pareil, parce qu'il y en a qui m'appellent mon père des fois. Ça me fait toujours drôle. Donc moi, je suis une personne qui a eu des troubles de santé mentale jeune, adolescent. Donc je suis né à Montréal, j'ai grandi dans la Gros-Maisonneuve où j'ai vécu mon adolescence, mon enfance, etc. Puis à un moment donné, les troubles de santé mentale sont apparus. Ça a été difficile. Quand t'apprends ça, t'es comme un peu sidéré, t'es un peu sous le choc, comment ça que ça m'arrive, etc. Et ensuite, aller à l'hôpital. Vous savez, moi, dans le quartier, l'hôpital qui était à l'époque où Hippolyte Lafontaine, qui est aujourd'hui l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, plein de préjugés. Moi, faire partie de ces fous, il n'y en était pas question. Donc, ça a été difficile de m'emmener là, puis un coup rendu là, d'accepter ça, de dire « monde où je suis maintenant, fais partie de ces fous ». Puis à l'époque, on croyait que la folie, c'était incurable. Donc moi, j'ai été traité pour la schizothénie, entre autres. Donc on me disait qu'il n'y avait rien à faire, je ne travaillerais plus, je n'aurais plus de vie sociale, etc. Mais Dieu merci, j'ai rencontré des gens sur la route qui pensaient autrement, qui avaient des visions différentes, qui m'ont permis de me rétablir de ma santé, puis de me rétablir comme citoyen aussi. Donc de revenir un citoyen à part entière, d'avoir une vie pleinement épanouie, d'avoir un travail que j'aime beaucoup. Ça fait que c'est un peu à travers mon expérience, mon savoir expérientiel, qu'on appelle d'ailleurs, je suis chargé de cours à la faculté de médecine, entre autres, à l'Université Laval, et puis je suis engagé pour mon savoir expérientiel. Alors je n'ai pas de savoir scientifique, ce qui fait que je ne peux pas appliquer sur les cours que je donne, parce que je ne suis pas capable de me rentrer. Donc à partir de mon savoir expérientiel, je vais vous faire des petites capsules, je vais vous présenter des gens extraordinaires, des gens passionnés, pas juste en santé mentale, dans d'autres aussi sphères de la vie, qui fait que comment est-ce qu'on fait malgré la maladie, peu importe la maladie, on a tous à se rétablir de cette maladie-là, peu importe dans les conditions dans lesquelles on vit aussi, on a tous à se rétablir de ça. Donc je vais vous présenter beaucoup, beaucoup, c'est sûr le point de vue des personnes qui vivent avec des problèmes, mais aussi des spécialistes qui vont venir nous dire comment eux, ils ont changé leur pratique, comment ils ont adapté la pratique à la nouvelle réalité d'aujourd'hui, avec les services qui sont de plus en plus offerts dans la communauté et tant mieux. Donc la vie, ce n'est pas d'un hôpital, la vie c'est dans la communauté, donc le plus possible à ce niveau-là. Donc c'est un peu de ce sens-là que je vais, qu'on va visiter ensemble différentes personnes. Donc c'est sûr qu'on va parler un peu de santé, de médication, un peu de nourriture, de sexe aussi, c'est intéressant, pourquoi tu as des malades que c'est fini, wow, wow, wow. Donc on va avoir plusieurs sujets, des pères aidants, il y en a dans plusieurs sphères, et aussi les proches, les membres de l'entourage. Bref, une panoplie d'histoires, alors je vous invite à me suivre. Au revoir.